Harry Potter était un sorcier. Lorsqu'il entrait à Poudlard, il voyait un géant. Ah, vous êtes là ? Bonjour, petits sorciers et moldus ! Alors, si vous êtes un élève et que vous êtes là, c'est que vous avez sans doute déjà hésité au moment de faire une rédaction entre conjuguer vos verbes à l'imparfait ou conjuguer au passé simple. Alors, pourquoi utiliser ces deux temps ? Ce sont ce qu'on appelle les temps du récit. Et pour ce qui est de la conjugaison en elle-même, il suffit de regarder dans un bécherelle ou ailleurs. Le plus délicat lorsqu'on fait une rédaction, c'est de savoir quand utiliser l'imparfait et quand utiliser du passé simple. En fait, pour y arriver, nous allons revoir ce qu'on appelle les valeurs ou les emplois de l'imparfait et du passé simple. Alors, je ne serai pas exhaustive, je vais essayer de faire simple et clair. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans un récit au passé, les actions répétées ou habituelles seront exprimées à l'imparfait. Par exemple, toutes les semaines Harry Potter s'entraîner au Quidditch, il s'agit là d'une habitude, on va donc choisir l'imparfait. Les descriptions dans les récits au passé sont également faites à l'imparfait. Ici, nous avons la description d'Hermione Granger. Hermione Granger avait les cheveux bruns, ébouriffées et les yeux marrons, elle était très intelligente. L'imparfait est également utilisé pour ce qu'on appelle le second plan ou l'arrière-plan du récit, c'est-à-dire les actions qui ne sont pas les plus importantes. Par exemple, lorsqu'on dit « Ron somnolait pendant le cours de potion, soudain le professeur Rogue l'appela », on voit bien que l'action la plus importante est le fait que le professeur Rogue l'appelle et non le fait que Ron somnolait pendant le cours. Les valeurs du passé simple ont tendance à s'opposer à cette de l'imparfait. Par exemple, on utilise du passé simple pour les actions ponctuelles, inhabituelles, comme une naissance. Harry Potter naquit le 31 juillet 1980 à Godric's Hollow en Angleterre est un fait ponctuel. On va donc utiliser le passé simple. Dans un récit au passé, le passé simple est également utilisé pour les actions de premier plan, c'est-à-dire les actions les plus importantes du récit. Dans les phrases « Ron somnolait pendant le cours de potion, soudain Rogue l'appela, il le disputa et lui donna deux parchemins à copier pour le lendemain », on voit bien que les actions les plus importantes sont le fait que Rogue appelle Ron, le dispute et lui donne deux parchemins à copier. En résumé, on utilise l'imparfait pour les actions répétées, habituelles, pour les descriptions et pour les actions de second plan, l'arrière-plan du récit. Le passé simple, quant à lui, est surtout utilisé pour les actions ponctuelles, inhabituelles et pour les actions de premier plan, les plus importantes dans le récit. Voici des exemples pour vous tester, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Le verbe « attendre » devait être conjugué à l'imparfait puisque le fait que Harry et ses camarades attendent le début du cours est une action de second plan. « Contrairement à la porte qui s'ouvre » et « Rogue qui entre » qui sont des actions de premier plan, il fallait donc choisir pour ces verbes le passé simple. Allez, un autre test pour voir si vous avez bien compris. Il fallait choisir pour le verbe « organiser » de l'imparfait puisqu'il s'agissait ici d'une habitude, comme l'atteste le groupe nominal tous les ans, alors que le verbe « avoir » devait être conjugué au passé simple puisqu'il exprime ici une action ponctuelle. J'espère que vous avez bien tout compris. J'espère que cette vidéo dans l'ambiance Harry Potter vous a plu. J'essaierai de refaire des vidéos avec des thèmes, n'hésitez pas à m'en suggérer en commentaire et à liker et à partager un maximum cette vidéo. Dans les semaines qui viennent, nous nous attaquerons à l'accord du participe passé. Alors à bientôt et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra !